Que signifie le retour de Christ ? C'est parfois un peu flou, mais c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue à chacune, à chacun, sur notre chaîne, Mie chrétienne. Amen ! Qui nous cesse de progresser chaque jour, nous en sommes heureux grâce à vous. Vous êtes formidables. Alléluia. Comme chaque fois, notre seul objectif est de vous apporter un éclairage sur la parole de Dieu pour que votre amour pour Jésus continue de grandir encore et encore. Amen ! Alors nous entendons souvent parler du retour de Christ, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Ce n'est pas le sujet sur lequel on se réveille forcément le matin et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que le retour de Jésus ? C'est sûr. La question que nous devrions nous poser est, si Jésus devait revenir aujourd'hui, serais-je prêt à le rencontrer ? Mais comment ça va se passer ? Que nous dit la Bible ? Alors nous allons voir, dans l'Épitre de Jean, chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à Lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen ! De tout temps, les chrétiens attendent ou attendaient le retour de Christ, c'est notre espérance. Et nous savons que si nous mourrons avant son retour, nous ressusciterons et nous serons avec Lui. Et s'Il revient avant notre propre mort, nous le verrons face à face tel qu'il est dans sa gloire. Notre foi s'appuie sur l'espoir de le voir, je dirais en chair et en os. Mais nous ne connaissons pas le temps. Les premiers disciples étaient exactement à la même enseigne que nous, aujourd'hui. En Matthieu 24, versets 4 et 5, il est dit que les disciples lui avaient posé cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ? » Jésus leur répond « Faites bien attention que personne ne vous égare. » En effet, beaucoup viendront sous mon nom et ils diront « C'est moi qui suis le Messie. » Et ils tromperont beaucoup de gens. Nous devons donc bien le connaître pour ne pas nous laisser berner par toutes sortes de prêcheurs de l'Apocalypse ou d'un faux évangile. Ce qui importe, c'est que nous serons comme Lui et que nous le verrons face à face. Comment se préparer à ce moment ? J'en dira « Quiconque a cette espérance en Lui se purifie comme Lui est pur. » Et si nous nous attendons à le voir, nous sommes encouragés à faire tous nos efforts pour Lui ressembler, à penser comme Lui, parler, agir comme Lui, aimer comme Lui, pardonner et prier pour tous, même nos ennemis. Notre mission est d'encourager ceux qui sont déprimés, abattus, de prier pour ceux qui sont persécutés, privés de liberté ou simplement ceux qui n'ont pas d'espérance ou aucun espoir. Dans Philippiens 2-3, il est dit « Ne faites rien, par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-mêmes et que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. » Oui, c'est vrai. Est-ce facile ? Paul nous encourage à servir les autres et à considérer leurs intérêts comme au-dessus des autres. Il ne dit pas que nous ne devons pas considérer nos intérêts, mais nous devons considérer les autres comme supérieurs. Quand Jésus est venu la première fois sur Terre, il est venu comme un simple homme, comme vous et moi. Il est même venu pire parce qu'il est né dans une crèche. Il était humain avec tout ce que cela comporte. Il a vécu comme nous, il a mangé, il a ri, il s'est amusé, il a souffert. À la différence près que Jésus n'a jamais péché. Son premier objectif était de porter nos péchés sur une croix, afin que nous soyons un jour pardonnés et réconciliés avec le Père. Alors écoutez bien ce qui va suivre parce que c'est d'une importance capitale pour vous. Mais avant ça, si vous aimez nos vidéos, mettez un petit commentaire, un petit pouce, abonnez-vous et faites sonner la cloche. Ça c'est le summum pour vous encourager à continuer. Alléluia ! Alors passons aux choses sérieuses. Quand il reviendra la deuxième fois, ce sera à nous de lui ressembler dans la gloire. Alors n'est-ce pas un formidable encouragement à tout faire pour lui ressembler déjà maintenant avant son retour ? Paul encourageait ses auditeurs pour les fortifier et il leur dira dans les actes 14, verset 22. C'est à travers de beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Cela nous montre que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Oh que non ! Et ce qui fait la différence dans la vie, c'est la présence du Saint-Esprit. que Jésus nous a envoyé pour nous porter secours, pour nous inspirer, pour nous consoler et pour que nous ne perdions pas courage et que nous tenions ferme dans la foi jusqu'au jour J. Oui ! Amen ! Pierre dira dans sa lettre, dans la première, au chapitre 4, verset 12, « Très chers amis, ne trouvez pas étonnant d'être en plein feu de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous plutôt d'avoir part aux souffrances de Christ afin que, quand il révélera sa gloire, vous débordiez également de joie. » Ces souffrances peuvent prendre bien des formes différentes. Vous pouvez d'ailleurs voir une de nos vidéos aussi qui parle de ça, une de nos vidéos précédentes qui dit, c'était la dernière je crois, qui dit « Si Dieu m'aimait, pourquoi toutes ces choses m'arrient ? Pourquoi je souffre ? » Alors, on vous mettra le lien juste ici, donc vous pouvez cliquer dessus et on vous invite à la voir ou le revoir. Dans certains pays, les chrétiens connaissent la persécution sous toutes ses formes. Prions pour eux. Amen ! Mais il y a aussi d'autres souffrances, peut-être moins physiques, mais néanmoins pernicieuses, qui peuvent nous toucher aujourd'hui, ici, et nous décourager. Jésus nous a avertis du danger et on peut le lire dans Matthieu 24. Versets 11 et 12, il dit « Beaucoup de prophètes de mensonges se lèveront et égareront une multitude de gens parce que le mal se répandra, l'amour de la multitude se refroidira. » Nous voyons aujourd'hui, et particulièrement depuis la crise du Covid-19, un réel niveau de la foi qui baisse pour ses différentes raisons. Certains vont accuser Dieu de ne rien faire ou d'être responsable de ce qui se passe autour de nous. Et d'autres vont trouver plus confortable de rester tranquillement chez eux, en train de regarder un culte en ligne. D'autres encore vont juste vouloir vivre leur foi de façon cachée. Notre société est en pleine mutation. Ce qui autrefois était considéré comme anormal ou tout simplement mal, est appelé bien aujourd'hui, malheureusement. Le mal est encensé et le bien est ridiculisé. Les principes divins sont même banalisés et rétrogradés. Chacun fait ce qui lui plaît. Chacun fait, fait, fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, plus que jamais, nous devons connaître la parole de Dieu et défendre sa vérité pour affermir notre foi et pour pouvoir surmonter toutes les souffrances et les épreuves à venir, quelles qu'elles soient. Parlons de son retour, le Seigneur dit une chose, il dit veillez. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Dans Matthieu 25, vous pouvez relire ce passage et c'est particulièrement le verset 13 qui le dit. En effet, il l'a dit à ses disciples et nous le savons, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Même si nous observons aujourd'hui, de ci, de là, des signes autour de nous, nous ne devons pas chercher à deviner ou courir après les prophéties, tel un angoissé va courir une voyante. Dis-nous quand ça va arriver. Non, nous devons nous tenir prêts. Chaque jour. Chaque jour. Exactement. Maintenant. Oui. Concentrons plutôt tous nos efforts à vivre, à connaître, à vivre la parole de Dieu chaque jour. Accomplissons aussi avec fidélité les tâches que Dieu nous a confiées. Faisons le bien autour de nous, envers les gens que Dieu a placés sur notre route. Et c'est là que Jésus aimerait nous trouver le jour où il reviendra. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Jésus nous a laissé également une parabole qui parle de cela. C'est une parabole très connue dans Matthieu 25. On va lire une portion de cela et on vous invite à la relire chez vous pour méditer dessus. Peut-être tu vas la lire, ce sera peut-être mieux. Alors, le royaume des cieux ressemblera à dix jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent pour aller à la rencontre d'une mariée. Cinq d'entre elles étaient imprévoyantes et cinq étaient avisées. Celles qui étaient imprévoyantes prirent leurs lampes mais sans emporter une réserve d'huile. Et celles qui étaient avisées emportèrent des flacons d'huile avec leurs lampes. Or le marié tardait à venir. Les jeunes filles eurent toutes sommeil et s'endormir. Au milieu de la nuit, un cri se fait entendre. Voici le marié ! Les cinq jeunes filles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de mariage. Vous remarquerez que toutes les jeunes filles se sont endormies. Mais à la différence près, que cinq d'entre elles étaient prêtes. Elles avaient fait le plein d'huile, le plein de foie. Prenons par exemple, si vous partez en voyage en voiture et que vous faites le plein d'essence, vous pourrez vous arrêter à n'importe quel moment quand vous êtes fatigué, faire une pause sur une aire d'autoroute. Mais surtout, vous pourrez reprendre la route. Avec de l'essence. Quand vous l'aurez décidé, avec de l'essence. Alors qu'avant votre départ, si vous ne faites pas le plein, à un moment donné, il n'y en aura plus. Il n'y a pas de station et vous resterez bloqué à l'endroit où vous êtes, où votre véhicule tombera en panne. Et vous ne pourrez plus repartir. Il en est assez de notre foi. Nous devons l'entretenir. Nous devons être prêts. C'est le message qu'on veut vous faire passer aujourd'hui. Nous devons être prêts. Et cela signifie être ferme dans nos engagements. Ferme dans notre foi. Ne pas nous laisser déstabiliser par quoi que ce soit. Vivre comme si demain devait être le grand jour. Alors, chers amis, tenons fermement. Pieds sur la parole de Dieu. Serrons-la sur notre cœur. Soyons une source de bénédiction pour les autres. Une source de bénédiction. Louons Dieu pour la merveilleuse espérance qu'il a mis dans notre cœur en attendant son retour. Prions ensemble. Père, merci pour la parole. Merci pour le Saint-Esprit qui nous éclaire. Merci pour l'immensité de ton amour pour chacun de nous. Nous savons qu'un jour, nos yeux te verront face à face. Et que tout genou fléchira, pliera devant toi. En attendant, je veux prendre soin de mon cœur, de mes pensées, de mes paroles. Merci pour le beau modèle que tu nous as laissé, Jésus-Christ, qui ne s'est jamais lassé de faire le bien autour de lui. Merci, Seigneur, de renouveler la foi, la joie et les forces de chacun d'entre vous pour faire avancer ton royaume jusqu'à ton retour. Amen. Donc, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts. Oui, tenez-vous prêts et serrez la parole de Dieu sur votre cœur. Et faites grandir votre amour pour le Seigneur. Nous voulons vous accompagner dans cette démarche. Prenez bien soin de vous. Prenez soin de votre âme. Et n'oubliez pas, vous êtes for-mi-d'âme. Bye bye. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada